Il n'y a aucune égalité lorsqu'on fait que des enfants naissent sans aucun espoir de connaître un jour leur origine alors que d'autres sont nés naturellement d'un père et d'une mère. Et enfin, quelle paternité lorsque des sourds individus se comportent en proxénètes ou en esclavagistes vis-à-vis de femmes démunies, apeurées et désespérées ? Hommes politiques de tout parti, réveillez-vous, écoutez ces crises, ces pleurs, ne laissez pas faire cela. Non et non, la GPA n'est ni altruiste, ni généreuse, ni éthique, elle n'est en rien démocratique. En tant qu'homosexuel, je refuse que l'on fasse tout cela, paraît-il en mon nom, en mon nom. Non, nous, homosexuel, nous refusons de cautionner une légalisation qui représenterait une régression du droit, une extension du domaine de l'alignation. Non à l'esclavage des femmes, non à la moque ou à la joie d'enfants, oui à la dignité des femmes, oui aux droits de l'enfant, oui à l'interdiction universelle de la GPA. Un desén sites, la GPA, la GPA, l'Internet, l'Union mai reprends, l'Union, l'Union mai reprends. C'est parti ! 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 C'est parti !